Hey salut tout le monde, on reprend l'aventure sur Kingdom Come Deliverance Pour la dernière quête annexe du jeu Et ça se passe avec André Et c'est une quête qui est en parallèle De la dernière quête donnée par nos deux potes Mathieu et Fritz Alors je dois parler à André Au sujet de Mathieu et la carrière Mathieu m'a parlé de son plan Tu parles de la carrière ? Bon sang, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête ? Et ça ne te dit rien qui vaille ? Non, c'est trop gros et à la vue de tous Si le moindre truc venait à mal tourner, ils seraient tous foutus De même que toi et moi, hein ? Même si on n'a rien à voir là-dedans Mais cet argent représente les salaires de l'ensemble des carrières pour un trimestre entier Ça ne vaut pas le coup ? Non, c'est bien trop dangereux Bon Dieu, mais pourquoi courir ce risque ? Mathieu a l'impression de ne pas pouvoir se faire d'argent autrement C'est pas ma faute si Mathieu est un bon à rien C'est son problème Ouais, c'est vrai que t'as pas tort là-dessus Alors dis-moi, qu'est-ce que tu proposes ? Mathieu et Fritz se semblent déjà décidés Tu devrais aller avertir le commandant de la garnison de Talmberg Qu'un vol va avoir lieu Dis-lui d'envoyer ses meilleurs hommes Quand ces deux abrutis verront l'effectif dont ils disposent Avec un peu de chance, ils changeront d'avis Et s'ils décident de passer quand même à l'action ? Ouais ? Et bah alors ils vont passer un sale moment Ce sont mes vieux camarades Tu m'en demandes trop Je sais, mais bon Dieu Regarde ce qu'ils prévoient de faire Ces carrières sont des honnêtes gens qui n'ont jamais fait de mal à personne Et voilà frère de potence Alors toi tu me dis C'est des honnêtes gens Par contre ça te dérange pas de dépouiller Les derniers héritages De pauvres survivants de Scalice Il y avait une quête Il y avait une quête où il y avait un mec de Scalice A rater Qui m'a envoyé justement à Scalice Pour récupérer les derniers Les derniers vestiges de sa famille Son héritage en gros Sauf que ça a déjà été pillé Et le pilleur avait revendu la croix A cet enfoiré Sauf que cet enfoiré Il avait pas envie de rendre la croix Parce que c'est un trou de balle Donc j'ai dû crocheter la serrure Pour m'emparer de la croix Et bref Ça avait foutu le bordel C'était une quête un peu buggy en plus Donc nous voici donc Attenberg Face au capitaine Robard S'il me semble Voilà Si Robard Et alors en fait dans cette quête Les frères de potence Il y a Je crois Il y a trois finalités Il y a trois choix possibles Soit on trahit Fritz et Mathieu Soit on trahit Fritz et Mathieu En les balançant Et en les laissant se faire déchirer la gueule Lors de leur attaque De la carrière Soit on trahit André En allant balançant En allant balancer pardon À Mathieu et Fritz Justement que André veut les dénoncer Enfin bref Un bordel comme ça Ou alors L'enculerie totale On trahit tout le monde Fritz, Mathieu et André Et on garde tout le pognon A condition d'arriver à le À le tirer Et moi J'ai pas envie de trahir mes deux potes Je pense plutôt Que je vais aller trahir André Parce que c'est un trou du cul Et qu'en plus Ben J'ai terminé toutes les quêtes Avec lui il me semble Le nombre de gardes À la carrière Le seigneur Hadzig m'envoie Il souhaite connaître Les effectifs disponibles Autour de Scalice Pour les prochains jours Hein ? Pourquoi ? Il y a des rumeurs Concernant un convoi De marchandises de l'ennemi Qui va passer dans la région Je vois C'est embêtant Je dois affecter Une troupe de soldats ailleurs Où ça ? Il y a eu d'autres problèmes ? Non, non C'est juste que le seigneur Divige Va faire parvenir Leur salaire au carrière Ah ! C'est pour réduire le nombre C'est pour réduire le nombre de la garde Bon Peut-être qu'il pourrait se passer Avec quelques armes Oh oui ! Encore moins de soldats Un vol de la carrière est en projet Euh... Non Non, non Je vais pas faire ça Parce que j'ai peur A mon avis Si je fais ça Je balance mes deux potes Donc pas une bonne idée Ok Je vais aller voir les deux copains Pour voir un peu ce qui se dit Alors Fidèles au poste Les deux gaillards Donc Mon cher Mathieu André veut te balancer André veut vous trahir Quoi ? Il voulait que j'aille à Thalmberg Et parler du vol au capitaine Robard Cet enfant de catin veut qu'on se fasse tuer Je vais le découper en deux Eh oh, doucement Je ne te mènerai à rien Réfléchis un peu, bon sang Ce sagouin Ce foutu sagouin Sagouin ? Sagouin, ok, Boomer ? Et si On lui faisait porter le chapeau ? Qu'est-ce que t'as en tête ? J'imagine qu'ils doivent transporter les pièces dans un sac Et si on cachait le sac vide dans sa taverne ? Et puis au lieu d'aller vous dénoncer J'irai raconter au capitaine Robard Que c'est lui Qui est derrière tout ça Merde, Hal C'est vraiment perfide ? Ou C'est vraiment malin ? Sa propre idée le conduirait à sa perte On fait ça alors Une fois l'argent en notre possession J'irai tout dissimuler dans l'auberge Ouais Ouais Alors Qu'est-ce que ça dit ? Donc ça Trouver une solution pour Trouver une solution pour que les services d'escorte soient Plus réduits que possible Je crois que j'ai tout fait J'ai parlé à Robard Je lui ai demandé d'envoyer des troupes à Scalice J'ai déclenché une baston J'ai filé la chiasse aux chevaux Donc il n'y a plus qu'à la tonne Et frère de potence Aller dénoncer au capitaine Robard Non parce que si je vais le voir A mon avis je vais balancer mes deux potes Récupérer Le sac d'argent A destination Donc là il faut que j'attende Faut que j'attende avec mes deux collègues Que je vole le pognon Que je prenne le sac Que je le dissimule dans la taverne Et que j'aille le dénoncer à Robert A Robard Bon Bah écoutez ce qu'on va faire C'est que On va On va attendre avec eux Puisqu'on en a plus grand chose à faire Et on va passer à A la suite A la suite du plan Ah Voilà après 5 jours d'attente Une attente interminable Enfin on y est Alors Non mais le tournoi On s'en bat les couilles 4 jours Oui non mais ça Ça va me donner le décompte Mais là maintenant Remporter le tournoi On s'en fout Est-ce que je peux leur parler Il se passe quoi Si je leur parle Ça y est C'est le grand moment On va charger dans le tas Vite et fort Non Mauvaise idée Mauvaise idée J'ai peut-être une idée Vous deux Vous êtes aussi discrets Que des ours Quand il s'agit d'infiltration Vous pensez pouvoir Au moins faire diversion Comment Tout ce que vous aurez à faire C'est de vous battre Quelque part Bien en évidence Avec un peu de chance L'un des gardes Irra voir ce qui se passe Nous Et personne n'y croira Vous deux Vous vous disputez sans arrêt Vous n'aurez même pas besoin De faire semblant Si c'est ce que tu souhaites Moi et Fritz On va aller se battre dans le coin Faudra juste que quelqu'un nous remarque Au revoir On va aller se foutre sur la gueule Et puis Bon Bah ils vont nous remarquer Et puis voilà Alors Euh ok D'accord Donc c'est le moment C'est le moment de passer Donc récupérer le sac Et là Voler les salaires Ça me fait chier Parce que je vais être obligé De faire ça de nuit Et euh C'est C'est relou Et voilà On y est On y est Et euh C'est mes potes là-bas Qui Qui se ramènent Ouais J'ai bien l'impression Que c'est mes potes Ouais C'est Fritz Alors ils vont faire du grabuche Par là Donc je vais aller de l'autre côté Donc l'argent doit être Dans une de ces baraques J'ignore laquelle En tout cas C'est le moment De jouer Au ninja Bon j'ai pas pris la peine De mettre mon Mon équipement De De ninja Je vais attendre De voir ce qui se passe Toi tu vas Où tu vas Là-dedans Là-bas Il y a un garde Qui arrive On va attendre encore un peu Avant d'y aller Au fond Il y a un autre garde A moins que ce soit Un de mes potes Allez on y va On y va On y va Donc là Là il y a un gus On va pas y aller Là il y a un gus On va pas y aller On va tenter Les autres baraques Merde J'ai passé la La porte Alors Première tentative Voilà Ça se crochette facilement Ok C'est pas là Merde Il y a un garde Qui se pointe Mes potes Ils sont où là Ils la font leur Putain de diversion Ils en sont où là Là il y a le garde Il repart Est-ce que ça se tente Elle est où la suivante Elle est juste à côté Ah Ah Je crois que j'ai vu mes potes Là Je crois que j'ai vu mes potes Se pointer Fout le bordel Deuxième Toujours pas là Bon Quelques gros chênes Ça se prend Voilà Sauf que c'est pas cela Qu'il faut prendre Ça serait un maigre butin Sinon Là il y a rien Là c'est quoi Là c'est un poulailler Ah Je crois que ça Je crois que ça se prend le chou Là-bas Je crois que la diversion Est en marche Putain Toujours pas là Ah ça se la donne Là-bas Ça se la donne La diversion Est en marche Bon alors Il y a une garde Il en reste une Putain il reste une baraque C'est là où il y a l'autre Qui pionce J'espère que je vais pas le réveiller Avec le boucan que je fais C'est un apprenti forgeron Je vais le laisser tranquille L'apprenti forgeron L'argent des carriers C'est ici Il y a encore quelques gros chaînes On prend Allez On se casse d'ici Maintenant Ninja Ninja Allez On se casse d'ici Vite Ouais Le salaire des carriers Oh Il y a des mecs qui courent là Oh c'est mes deux potes C'est mes deux potes Allez les gars On se tire d'ici Oui Yeah On y est Notre folle cavalcade Qui va prendre fin Je suis avec mes potes Mathieu et Fritz Voilà on est arrivé au point de rendez-vous Putain Oh ouais tu l'as dit Bienvenue Henry Oh c'était la folie Ta fiole Vous deux Vous auriez peur de votre ombre Ce n'était rien Va te faire foutre Tu t'es fait dans ton froc Je t'ai senti à une nuit à la ronde Moi ? Merde mais tu plaisantes Je n'étais Tu trouveras aucune excuse ce coup-ci Allez Monte-les nous ces foutues pièces Moi Je suis dans mon froc Jamais Jamais Je pourrais tout garder Mais je vais me mettre les deux à dos Et comme c'est deux bons potes Et ben On va partager le butin Parce que je suis un mec correct Et voilà Mon nom d'un chien Un tiers t'appartiens Ouais D'abord On va se mettre la cuite de notre vie Et je veux qu'André voit à côté de quoi il est passé Bonne chance alors Ouais Trou du cul d'André Et Fritz maintenant Bon sang C'était incroyable Quoi ? Tu me dis que t'as pris ton pied ? Ouais Évidemment C'est comme ça qu'il faut se faire de l'argent T'as raison Je savais que t'en étais capable Allez Montre-nous l'argent Le voilà J'y crois pas On est riche Et pas qu'un peu Je vais passer une semaine entière au bain Et puis mince Un mois Et je vais me payer chaque jeune fille de la province Au revoir Putain Tout ça pour mille gros chiennes Mille gros chiennes Les mecs ils sont refaits Alors que moi j'en ai Combien ? 70 fois plus Combien ? 80 fois plus 80 mille gros chiennes Et en bon pote je pourrais Franchement S'ils m'avaient demandé du pognon Les mille Je leur aurais filé Même deux mille J'aurais filé Ok Bon Ben ça c'est terminé Cette quête est terminée Maintenant je vais compléter la quête Frère de potence Où je dois glisser le sac Où il y avait l'argent Dans la taverne d'André Et aller le balancer à Robarde Voilà On y est Bon évidemment Ils sont tous en train de sortir Pour aller se coucher Donc il va falloir que j'attende Qu'ils aillent tous Au pieu Avant de pouvoir m'introduire Dans cette putain de taverne Putain il y en a encore là Alors la question c'est Est-ce que c'est là Ou est-ce que c'est là Que je dois aller Étant donné que la quête Me dit de glisser le sac Dans les fûts Je suppose que les fûts Sont à la cave Là ici c'est l'entrée de la taverne Donc la cave ça doit être Cette entrée là Il me semble Ouais Allez Barrez-vous Va te coucher Voilà Allez c'est parti On y va On crochète Hop Et Où est-ce qu'on va foutre Où est-ce qu'on va foutre Le sac Ah bah ça doit être ça Voilà Ça doit être ça J'ai gagné en furtivité Pour avoir déposé le sac En fait à chaque action Que ce soit vol Crochetage Ou Pickpocket Chaque action Qu'on fait en mode Ninja accroupi Je pense que ça doit monter La furtivité Donc Voilà D'ailleurs on a un petit bug Puisque la torche Je suis censé la tenir En main gauche Voilà Et là la torche Elle était rangée Je sais pas Dans mon froc Bon alors là Ce qu'on va faire C'est qu'on va passer la nuit Ensuite on va aller voir Sir Robert Atalberg Pour aller balancer André Et voilà On y est Atalberg On va Pouchave On va Pouchave A Robard Sauf qu'on va pas balancer La bonne personne Alors Robard Comment allez-vous ? Bah écoute moi ça va Emotep Je viens de me faire 1000 balles Et toi ? Je sais qui est derrière le vol Quoi ? Mais c'est qui bon sang ? Ah Ça va vite les nouvelles Alors on peut balancer Tout le monde Auquel cas je suppose Que tout le monde sera pendu Sauf que Vu que j'aime bien Mathieu et Fritz Ça c'est mes potes d'enfance Je vais balancer que André C'est André Le propriétaire de l'auberge De la carrière Lui ? Comment tu le sais ? Tu as des preuves ? J'ai surpris une conversation A la taverne L'argent doit être gardé Sous clé quelque part Si ce que ta firme S'avère juste Ils le regretteront C'est moi qui te le dis Ah 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 non dommage Je pensais qu'il allait avoir Une cinématique Euh oui Sauf que l'argent Il a déjà été Pas dépensé Mais il a été Mise en sécurité Dispersé entre Les trois compagnons On va retourner A la clairière Pour voir La fin de la quête Ah et on y est On est arrivé Et je peux voir Et je peux voir Qu'il y a mes deux potes Là-bas Et il y a Robard Robard Qui repart de la taverne Pour la carrière Comment Comment ça s'est terminé ? En inspectant chaque recoin De l'auberge Nous avons trouvé Les sacs Qui ont servi A transporter Les salaires Des carrières Dans le cellier Lorsque nous sommes Allés voir André Il est devenu Complètement fou Il hurlait Qu'il s'était fait trahir Et quand on a voulu L'interpeller Il nous a attaqué Avec une épée Il est mort Achetez un oeil Près du croisement De l'auberge Malheureusement Nous ne saurons jamais Où est passé l'argent Ah Vous n'est qu'est Ah Ah oui Je le vois là-bas Il est là-bas Attends moi Je vais aller voir Mes deux potes Je viens de les voir Rentrer là-dedans Mais Ils sont où ? Ils sont où Mes deux copains ? Mes copains Où vous êtes ? Je vous ai vu Aller là-dedans Bande de trous du cul Ah pas du tout Ils sont pas du tout là Ils sont où ? Ils sont où Mes deux potes ? Ils sont dans L'autre baraque ? Bah Vous foutez de ma gueule Je les ai vu Passer par là Bah Ils sont où ? Bah C'est pas possible Ah Je crois que T'es un peu Deg Mais Ils sont passés Où les deux là ? Ils étaient là C'est une blague ? Bon bah Tant pis J'espère qu'ils vont revenir Qu'ils sont pas perdus À plus jamais Et Il est là Tant d'intrigues Et de complots Et il ne reste plus Que des corps sans vie Frères de potence Terminées Toutes les quêtes annexes Terminées Pourriture de chauve Mancha dans les dents Oh mon dieu Ce qui s'est pris Dans la gueule Ah ouais Ah il s'est fait Déchirer la gueule La question c'est Est-ce qu'il a été pendu Après avoir été tué Ou est-ce qu'il a été pendu Alors qu'il était encore en vie En tout cas On ne le saura jamais Il s'est fait déchirer la gueule Voilà T'avais qu'à pas vouloir Trahir mes potes Trou du cul Bon bah écoutez Nous on va se laisser là Sur cette ultime Vision d'horreur André Qui s'est fait Déchirer la gueule Par Robard Et qui a été Puni Sévèrement Pour un crime Qu'il n'a pas commis Et voilà C'est vraiment la quête Où j'ai fait un peu l'enculé Sur ce On va se laisser là Puisque c'est terminé Pour les quêtes annexes De ce jeu Il ne nous reste plus Qu'à poursuivre La quête principale Donc on va se laisser Et on se retrouve Au prochain épisode Pour la suite Des aventures D'Henri Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.